Hier soir, j'ai passé une commande à retirer dans ma supérette. Avant de partir la chercher ce matin, j'ai vérifié la météo sur mon téléphone, il va pleuvoir. Me voilà posté à mon arrêt de bus que je scanne, l'information s'affiche, le bus est là dans trois minutes. J'arrive dans mon magasin, ma commande est prête, je repars chez moi sous la pluie. Heureusement, j'ai pris mon parapluie et je me mets à rêver au Seychelles. Sans le vouloir et sans forcément le savoir, du magasin au transport public, de la météo à la localisation, nous laissons une foule d'informations dans un temps très court. C'est notre cas à tous. Nous créons de la donnée qui peut être observée, utilisée par les entreprises, par nous, marketeurs, ou simplement stockée pour plus tard. Or noir, pétrole brut, nouvelle révolution industrielle, on appelle ainsi la data à l'heure actuelle. Pourtant, l'exploitation des données n'est pas un concept nouveau. La donnée telle que nous la connaissons aujourd'hui date principalement des années 70, époque où les banques commençaient à scorer les mauvais payeurs. C'est surtout au début des années 2000 que commence l'essor des data centers, endroits où la donnée est stockée. Au cours des deux dernières années, l'humanité a généré plus de données que jamais auparavant. Ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter car nous n'en connaissons pas les limites. Mais que faire de toutes ces nouvelles ressources ? Peut-être allons-nous les utiliser en respectant certaines conditions ? Par exemple, avoir accès à la position géographique d'un client en temps réel à condition d'obtenir son consentement préalable. Mon téléphone vibre. Tiens, un vol à 400 euros pour les Seychelles. Mais comment ont-ils su ? Entre ce que j'ai fait sur le web, dans la rue et l'utilisation de différents services, comment est-ce possible ? La donnée est générée de manière exponentielle et sans forcément de but défini. Et pourtant, les entreprises sont toutes confrontées à ce nouveau défi, celui de la compréhension de la donnée. Désormais, l'effet remplace l'intuition. La rapidité de compréhension peut accélérer la prise de décision et permettre d'agir au bon moment. Par exemple, envoyer une publicité pour le soleil alors que nous rentrons chez nous sous la pluie. Étant donné la masse conséquente de données à notre disposition, il devient de plus en plus complexe de les identifier, de savoir où elles se trouvent et surtout de savoir quelles sont les nouvelles informations utiles qu'elles détiennent. Jusqu'où irons-nous dans l'utilisation des données liées au marketing. Nous rentrons dans l'ère d'un marketing people-based, centré sur la personne. Les contenus sont adaptés et toujours plus pertinents. À présent, passons à l'action. Qu'en est-il de vous ? Demandez-vous quelles sont les données transmises par vos cibles ? Pouvez-vous les utiliser simplement ? C'est plutôt facile à dire, mais maintenant, savez-vous ce qu'il se passe en coulisses ? Abile Oase. Build your singularity.